Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout ça m'a l'air un petit peu spécial, écoutez, le salut du love et des bisous tout le monde, comment allez-vous ? Et oui, c'est d'Alex Sensei, ne vous rêvez pas, nous sommes toujours sur Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, et nous continuons notre aventure. Je, évidemment, je vais vous dire, je cherche le symbole de l'écule, c'est le machin, je ne sais toujours pas où c'est, alors c'est peut-être moi qui est con, qui n'a pas bien vu, alors attendez peut-être que, évidemment, peut-être qu'en prenant une arme ou quelque chose comme ça, je me suis dit, on aura peut-être l'occasion de comprendre, d'autres choses, mais pas du tout, ça n'a pas à être le cas, ok, comment allez-vous sinon, on est sur l'épisode numéro 25 de Shadow of the Tomb Raider, évidemment la suite, vous reconnaissez ma tenue, c'est le même jour que je tourne l'épisode, que Sky, l'Enfant de la Lumière, ou encore Sentence, l'épisode numéro 5, j'ai fouillé tous les lieux, et là, pour l'instant, je me demande, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, parce que là, j'ai l'impression d'avoir tout fait, comme fouillé, et il y a l'impression qu'on a tout vu, mais apparemment il montre des infos, Ah, on ne l'avait pas vu ça, ça, on l'avait vu, et puis après, sinon, rappelez-vous, je l'ai tourné hier soir, en plus, Hum, peut-être un truc que je n'ai pas bien vu, hein, peut-être, il faut qu'on soit dans une des fenêtres, je ne sais pas, là, il n'y a rien, il y a de l'or, en bas, peut-être, ok, on est où, là, On est dans une salle secrète ? Oh, oh, une salle secrète, évidemment ! Tiens, qu'est-ce qu'on a, là ? Une page de journal ! Allez, le fameux frère ! J'ai une info à vous donner par rapport à Shadow City Tomb Raider, aussi, il y a d'autres trucs, aussi, qui commencent à nos Tomb Raider. C'est sûr que la vidéo, elle va sortir dans peu de temps après le tournage, parce que je vous l'ai dit, je vais essayer de sortir des Tomb Raider assez vite. Ok, alors, j'ai une info à vous donner, déjà, il ne nous reste que 2-3 épisodes à tourner, voilà, ça, c'est officiel. Il nous reste une heure de tournage, en fait, il reste une heure de jeu en long play, j'ai vu, je me suis mis dans la bibliothèque qu'il ne restait qu'une heure. Et deuxième info, c'est qu'apparemment, il y a une nouvelle Tomb Raider qui va sortir bientôt. Donc ça, c'est une bonne, très très bonne nouvelle, même, je dirais. Parce que, vous savez, moi, et Tomb Raider, je ne suis pas un grand fan comme Mike Uncharted. Par contre, je kiffe ce genre de jeu. C'est ce genre de jeu que je pourrais jouer longtemps, en fait, s'il le veut. Voilà, c'est des jeux incroyables. Il devrait bien me faire les premiers Tomb Raider, etc. C'est ça qu'on a bien pensé, nous, de notre côté, à faire tous ces Tomb Raider-là, mais ça pourrait être intéressant. Alors, Jonah, là, je ne trouve pas l'indice. Je ne sais pas si t'en a de ton côté. Ah bah, s'il y en a. Ah, Jonah, le boss. On casse tout ça, Jonah ! Démolis tout ! Nous aurons peut-être la réponse à nos questions. Tant posé depuis tout ce temps. Attends, la caméra, il va peut-être un petit peu... Voilà. Qu'on voit un petit peu mieux. La vraie croix. La vraie croix. Vous voyez, par exemple, il fait beau dehors. Ils font verre, il bug pas. C'est forcément elle. Enfin, il bug pas beaucoup. Il bug vite fait. C'est quoi, c'est la croix ? C'est les stations de la croix. Il en manque plusieurs. Avant 1600, on n'en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de l'hôtesse. C'est un indice pour nous. Ouais, c'est son genre de laisser. Il faut qu'on aille où, alors, du coup, maintenant ? Bon, très bien. Voyons si on trouve une croix quelque part. La croix ? Mais c'est où ? Mais la croix, elle est là-bas ? Ah, en fait, je suis d'accord. Ok, j'ai compris. La croix, elle est là-bas ? Venez, viens, 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 Jonah. J'ai trouvé la croix. Ok, la croix. Oui. Jésus ramasse la croix. On soulève ça. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Un escalier secret. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est pas tellement ouvert, par contre. Y a quoi ? Ah, c'est cassé, ok. Y a quoi en bas ? Voyons où ça mène. Allez ! Je vais faire une petite descente en rappel, là. Y a pas de cordes, rien. C'est vraiment des fous, moi. Ok. Bah j'y vais, hein. Bon voyage, Jonah. A plus tard. Je m'enfonce dans les souterrains. Ils ont pensé à moi de remonter, au moins. Parce que là, on s'enfonce dans les profondeurs. Mais on remonte comment après ? De toute façon, Jonah, te casse pas la jambe, là. Première chute de Jésus. Oh là là, on est où ? Mais qu'est-ce que c'est que ces souterrains, là ? C'est beau. C'est le jeu Temporator qui me surprend plus pour l'instant, en termes de beauté. Marchez, tant que vous avez la lumière. En même temps, c'est plus récent. C'est un petit sens, on va dire. La lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la lumière, là ? Ok, il y aura des énigmes. Ok, la porte est ouverte. Vous êtes prouvé ? C'est une phase énigme, là. Hop ! Oulala, les mécanismes ! Là, c'est plus l'enterrement, ici. Là, c'est... C'est... J'aime plus les mots. C'est un escape game, le truc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh ! Comment est-ce que... Jésus rencontre sa mère. Ok. Jésus rencontre sa mère. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Attendez, j'essaie de regarder un petit peu les alentours. C'est sûrement une nouvelle énigme à résoudre. Il y en a. Attends, je vais t'aider. Ok. On va escalader la statue. Ah, il fallait dépoussiérer pour faire de la lumière pour ouvrir la grille. Parce que c'est vrai que c'était plein de poussière, la lumière ne reflétait plus à la surface. Ok. Bon, c'est... C'est un bon système. C'est bien foutu. Ah ! Un nouvel énigme. Zona. Avec plein de lumière. Oh ! C'est l'énigme de Docteur Ninima dans Batman, quoi. Oh ! Lara ? Ça va aller. C'est bon, c'est qu'un contre-coup. T'en fais pas. Heureusement que c'était un peu rouillé. Ok. Ok. Ok, attends. Je vais essayer d'en comprendre l'énigme. Alors. On va voir ce que c'est ça. Ouais. Là-bas y'a quoi ? Il est mort. Le pauvre. Et là y'a quoi ? Il faut comprendre le quoi en fait là ? Et là c'est celle où on a eu le pied. Il faut que je tourne ça. Au bon endroit, c'est ça ? Parce que je sais pas, il faut aller où vraiment. Je crois que c'était plus qu'une grippe. Bah forcément c'est celle-là. Non ? Euh, il y'a un genard ? Je m'en occupe. Oh, j'ai peut-être crevé que ça n'a. Je suis souvent crevé. On s'en fout. On s'amuse. Recule ! C'est bon. J'ai trop eu peur de crever en fait. Saint-Pierre Station. Jésus tombe une deuxième fois. Ah bah Jésus tombe une deuxième fois, oui. Ça c'est le cas de le dire. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai cette offrande que vous allez me donner. Oh là ! Une nouvelle pièce avec des pièges et des animaux. En fait on est dans la salle des échecs de Harry Potter 1 quoi. C'est pas un peu sacrilège. Ouais si. C'est flippant surtout. Allez, on va faire 30 minutes d'épisode je pense. On va en faire 35 minutes comme ça si on a bien avancé. Au moins on sait qu'il ne restera peut-être plus qu'un épisode à faire au lieu de deux. Alors c'est quoi ça ? Il le porte. Et à quoi ? Je vais essuie le visage. Il va falloir comprendre quelque chose avec toutes ces animaux. Donc ça c'est la porte qu'on va devoir ouvrir. La porte de la mort. Ok. J'ai une chance sur 6 là ? Sérieux ? Heureusement que Lopez met une chance sur 6. Une chance sur 6 là vraiment ? Attendez ce que là je pense que c'est... Le grenier basseux qui tue le genre. Oublie un peu Lopez. Il a déjà causé bien assez d'ennuis. Attendez, attendez, attendez. Là on est vraiment compliqué. Et pas facile cette énigme. J'essaie un peu de la comprendre. Alors résumons tout ça. Jésus soulevé. Mis sur la croix. Il soulève, attendez, il dit c'est quoi là ? Oui mais il suit le visage je crois. Ça c'est important je pense. Il suit le visage je pense que c'est le plus important de tout. Par contre moi il doit faire quoi avec ça là ? Ok. Ensuite ça. On va peut-être le tourner dans l'autre sens. Ça tombe bien. Attendez, mais comment... Comment il fait tomber ce truc là ? Attendez, là il essaie de comprendre un peu l'ennemi. Parce que là en fait il y a beaucoup de trucs. Et pourtant il n'y a que deux choses, deux possibilités. Jonathan a une idée. Zona. Est-ce que vous pensez qu'on peut bouger ce truc là ? Bien sûr. Evidemment. Alors. Ok. Alors. Une partie pour réfléchir à l'énigme. On a une chanson s'il doit mourir. En fait on aura... C'est quoi la première étape de la crucifixion ? J'ai rien du tout. Attendez. C'est surprenant qu'il n'est que cette station. Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne. Le Christ, déchargé de la croix, tombe une première fois et rencontre sa mère. Ensuite, Véronique lui essuie le visage avant qu'il ne tombe à nouveau. Il est enfin crucifié et mis au tournoi. Ok. Ok, ok, ok. C'est intéressant. Les chargés de la croix, tombe une première fois et rencontre sa mère. Attendez. c'est sa mère qui est sur le visage ? C'est sa mère qui est sur le visage. Il me souleve. Il me porte. Non, c'est pas dans le livre ça. donc première fois oui donc c'est sa mère de d'accord que là il va falloir que le truc sur le camp c'est le visage ok moi j'ai cette idée là au départ si c'est vraiment allez de toute façon si c'est pas ça on est mort et puis on recommence allez meurs là oh nous avons par quelques choses oh ça c'est bien par contre je suis content de nous nous avons par quelques choses dans un SP qui a rien à voir c'est pas grave là on meurt tous une fois notre vie un chat a 9 vies il aura 9 vies aussi du coup bon non on sait que c'est pas ça la première réponse c'est celle ci ah pas de cinématique c'est bon signe et ça c'est la première réponse ok moi je penserai à celle toute à gauche vous savez celle où il est crucifié je pense qu'il faut reprendre la brochure ok je suis mort bon pas grave on a pour tenter un peu de mourir hop hop je crois qu'elle est morte je crois qu'elle est morte ben on reprend on pousse on fait le second c'est le second qu'il fait second ok ça c'est une émise juste à résoudre pas on sait que c'est là après il reste plus de possibilités quoi après un moment donné on a la réponse ça va tomber et maintenant même chose sur deux de bien répondre on va on va s'occuper de ça allez c'est pas ça la façon des morts c'est pas grave ok bon c'est pas la bonne réponse alors alors t'inquiète t'inquiète tu reviendras à la vie dans pas longtemps je vais pas mentir j'ai rien compris en fait enfin j'ai compris comment il fallait résoudre l'énigme mais j'ai rien compris du sens de l'énigme en fait je comprends pas trop je vois pas en fait les buts c'est les réponses n'ont pas forcément de sens j'ai compris comment il fallait la résoudre mais ça n'a aucun sens de l'autre côté pas grave résoudre quand même n'est pas des on n'est pas juge de dénigme il faut il ya une logique à cette ligne n'hésitez pas à dire dans les commentaires c'est pas compris l'énigme votre l'énigme si il fallait faire ça et c'est pour ça qu'il fallait faire ça pour dire ah d'accord parce que forcément j'aurais compris à ce moment là je peux vous expliquer mieux que le jeu peut-être c'est ça qui coule et ça je suis mort là bas c'est sûrement tout à gauche j'étais morte là bas tout à l'heure là bas j'ai jamais été morte donc c'est forcément là ok on a résolu l'énigme bravo hop ok c'est celle qui correspondait pas à la brochure je crois en fait je crois qu'ils comprennent l'énigme en fait et c'est l'idée mais en fait celle là c'est la même que celle de l'autre côté ils ont mis le double cinématique qu'à l'ont de trouver derrière cette porte mon cher djona qu'est ce qui s'est passé ici d'ailleurs ils sont morts il ya longtemps très très longtemps même j'irai son crâne est supposé oula ah Oh elle est là la boîte ! Ouais je crois, c'est la boîte qu'elle a ! Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Eh ben, t'en as de la chance Lara, c'est toi qu'on parlait depuis le début. Il nous a baladé pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des trinitaires. Il n'a pas été dit. Il était consumé par son pouvoir. Oh ! Elle a la boîte entre ses mains. Et là vous allez voir, il y a Rurk dans les parages qui va venir récupérer la boîte comme d'hab. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ça sent pas bon ! Oula ! La boîte elle est où ? Je n'ai ! Juste là ? Non mais l'élu, elle va mourir l'élu ! Elle doit aller l'élu. Elle doit aller l'élu. Elle doit aller l'élu. Elle a payé assez d'air l'élu, elle va mourir. Hop ! Vite ! Vite l'élu ! Tuez l'élu ! Vous êtes tous des élus ! Mais je vais mourir non ? Oula ! J'ai plus beaucoup d'air, j'ai plus beaucoup d'air les amis. Dépêchons-nous ! Et la boîte elle est où ? J'espère que Jono la récup. Allez ! Allez ! Oui, il fait des bruits là ! Vite la surface, la surface ! Ohlala ! Moi je serais bien mort ! Il y a trop d'étapes là ! Ohlala ! Un jeu d'horreur ? Non ! Je pensais qu'elle allait prendre la main pour s'accrocher ? Ça allait s'enfoncer dans le sol, vous savez ? Comme dans les jeux d'horreur ! Je m'enterre ! Lara m'enterre ! Vite ! Ah ! Ça scénarisé ! Tout ceci est scénarisé ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Ils ont capturé Jono ! Où elle est ? Où elle est ? Je ne suis pas là ! J'en sais rien ! Oh non ils ont tué Jono ! Cette boîte ! Pas te faire foutre ! J'ai la boîte en moi ! Viens ! Viens ! Alors on a fini ! C'est un marron ! Oui c'est un marron ! Stop ! Relâchez-le ! Et je vous donne la boîte ! La boîte de Pandore ! La boîte des Trinitaires je crois que ça s'appelle ! Le nom exact ! Le nom exact ! Le nom exact ! Le nom exact ! Je vous donne la boîte ! Lara ! Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a pas le choix ! Tu es juste escrové ! Une vie contre une boîte ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Il m'a arrachée ! Je pense que c'est vrai ! C'était une amie ! Mais... Il était obsessionnaire d'une invlaquance ! Vous ne le connaissiez pas ! Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail ! Il fallait y mettre un terme ! Il avait éloigné ! Il risquait de conduire le public à partitif ! Je vais vraiment renseigner un peu dans la... Dans la timeline du jeu si c'est vraiment un Amaru qui l'aurait tué ou si j'ai juste inventé là au dernier moment ! Parce que le jeu date quand même de plus de 20 ans quoi ! Et bien sûr maintenant c'est Amaru le tueur de son père ! Bon ! L'enjeu était beaucoup trop grand ! Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies ! Je n'avais pas le choix ! On a toujours le choix ! Ce n'est pas trop tard ! Tout le monde, mon Amaru est restauré aussi ! Il s'en fout de mort à tout lui ! Il s'en fout du monde ! La lunace est bien trop grande ! Vous êtes un sale assassin minable et égoïste ! Et vous, combien de vies avez-vous pris ? Et pour obtenir quoi ? Rien ! Attention Jonah ! Jonah ! Arrêtez là ! BAM ! Vous avez une mitraillette pour tuer des gens ! Merci pour la mitraillette ! Il vous occupe de tout le monde ! Vous êtes prêts ? On va passer en mode carnage là ! C'est une sauvegarde ! On ne va pas finir ici, ne vous inquiétez pas ! On va faire un peu de combat ! Il y a de la dynamite ! Ok 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 ! Par contre, je vais dire, ah oui, ils sont résistants ! Ok ! Ok ! On a des ennemis très puissants ! Ok ! Bah alors là, il s'est fait démolir ! Ils ont des... Ils ont des armures très puissantes ! Ok ! Donc là, c'est vraiment des vrais combattants ! C'est pas des petits combattants de rue qui se prennent une balle, ils ne meurent pas quoi ! Ils en prennent une 10 et ils ne meurent pas ! Ah ! Ils savent pas où je suis ! Ils savent pas où je suis ! Ils savent pas où je suis ! Je suis là ! Voilà ! Et j'ai géré, hein, les gars ! Vous avez vu ! Hop ! Comme une vraie assassin ! Par contre, je vais peut-être mettre une tenue militaire parce que là, s'ils me prend des balles, là... Dès qu'il y a un feu de camp, on se met une tenue militaire, hein ! Parce que là, s'il y a des... Il y a de la vraie... du vrai combat, là, c'est foutu ! Ok ! Là, ça va être vraiment du fight versus le fight, le fight ! Par contre, je n'ai peur qu'il meure, en fait ! Il y a moyen qu'il peut le tuer à la fin du jeu, là ! Je vais pas te donner une fausse d'espoir, mais là, il y a moyen qu'il meure, Connor ! Mais ça, ça me fait un peu peur ! Est-ce qu'on a un personnage central dans l'histoire de... de Tomb Raider ? Ici Rourke ! Un repéré Crompte dans la cour ! Je répète ! Encore la boue, ok ! Quoi ? TAC ! Non ! Ok, ils sont beaucoup ! Ils sont trop nombreux ! Enfin, il faut... Ils sont 5 ! Voir 6 ! Parce qu'il y en a peut-être un qu'on n'a pas vu, peut-être deux qu'on n'a pas vu... Ah, j'ai plus qu'une balle ! C'est vraiment ma dernière balle, non ? Mais c'est Croft ! On a des vraiment autres choses à faire ! Oh, vraiment, tu vas s'enrouler ! On a de la compagnie ! Oh, je suis morte ! Ouais, mais non, c'est tu vois... Ok, on passe à des combats aussi difficiles ! En vrai, j'ai... J'ai tout de sous-estimé le... 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 Le gameplay ! C'est la dernière chien ! C'est la dernière chien ! C'est la dernière chien ! Ouais, ils sont déjà la ! Elle a son compte ! Attention, il faut se croiser ! Et puis, venez l'avant-poste ! En gros, on a des munitions et des armes ! Mais ça suffira pas ! On a pas de grenades ! On a pas assez de mineurs à faire des grenades ! Pourquoi en fait ? tout seul dans l'église mais c'est croc ça dit de nous aider ça vous n'êtes pas ah oui par contre ça ah je ne peux plus je peux encore en faire oui allez le carnage on se cache ici vous êtes prêts voilà qui s'est fait fusiller attendez hop ok on va se cacher là ça va nous aider de ouf ça ça permet d'éliminer le maximum d'ennemis oh il a un pompe élimination d'équipe voilà c'est mon collègue ça allez on n'a pas eu titi les amis j'ai eu blâme vous êtes trois mais vous êtes morts ok désolé les amis là c'est chaud ok c'est pas facile il y a beaucoup d'ennemis là allez on récupère un maximum de ressources là il va nous en falloir pour faire des cocktails molotov ça c'est bien ça ok on a des ennemis assez résistants là ça commence à être la vraie guerre là là c'est pas des ennemis tu prends une balle dans la tête ils sont morts ils ont des casques ils sont résistants ils leur font moins une quinzaine de balles pour les tuer ça va pas être de la tarte je vous le dis clairement mais on va y arriver on va y arriver parce qu'on y croit ok on va prendre ça hop ok allez on fait encore un petit passage là et puis on va se laisser là je pense faut que j'aille là vous pensez ? je vois pas il faut que j'aille où après ça ? peut-être un fumain que j'ai pas vu la porte qui est là non putain des fois j'aille où là je pensais que j'ai loupé le le vrai chemin peut-être là en grimpant on va s'être ici non attendez 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 il faut que j'ai un petit peu vous êtes sûre que c'est là le jeu je me suis pas le jeu en erreur là pour me vous amuser de moi là non attendez le folle est où là ? Le sens d'orientation dans le jeu n'est pas facile. Ah peut-être là, n'importe. C'est là. On y va. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis là ? Je pense que oui. Je vais corriger ça. Maintenant. On va voir ça. On va voir ça là. Si vous me descendez, vous êtes très forts. On va voir si on descend en plus, c'est hyper. Putain, il ne peut pas me faire un côté monotov là ? Il était une vision. Ah, bien vu. Sixième sens. Ok, ok, on va y arriver, on va y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix là. On est des warriors ou pas ? On est des warriors. Je vais les voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut le voir pour le croire. Ah par contre ça, je trouve pas avatard parce qu'on est en plus cinématique et tout d'action. On ne peut rien faire. Ouais, non, c'est l'enfoir. Attends, je fléchis. Ils sont surchargés de balles en fait. On ne peut pas les tuer comme ça. Voilà. Il y a trop de monde. Vous avez vu le monde qui arrive encore ? C'est fini ? C'est le dernier. C'est bon là. On se calme les ennemis. Oh le bordel. Par contre viens, on y arrive. Il y a beaucoup d'ennemis mais on y arrive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ok. Pour qu'il y ait une sauvegarde ou cinématique, on arrête là. Ok. Non, il n'y a pas des lycos, c'est une dalle. J'ai mis des lycos. Ok, on va arrêter là. Ok. Voilà, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Ok. Bon. En pleine action, on se laisse évidemment les amis. C'était le d'Alex ou Alex Hensen sur Shadow of the Tomb Raider, l'épisode numéro 25. Si je ne me trompe pas dans mes chiffres. C'est le 25e épisode évidemment. Merci à vous. Le petit j'aime si vous avez aimé l'épisode, le petit commentaire pour me dire si vous, vous avez fini le jeu. Est-ce que nous, on arrive à un ou deux épisodes de la fin ? Il nous reste un épisode, voire deux à tourner. On est à la fin du jeu. De toute façon, ça se voit. On est proche de la fin. On va récupérer la boîte. On va tuer Dominguez, Rurk, etc. Et c'est Amaru, etc. Je ne sais même plus qu'il est encore vivant. Je n'ai plus de souvenirs. Il y a trop de personnages. En tout cas, on va tous les tuer. J'ai récupéré la boîte, sauvé Jonah et se casser de cette île. Prenez soin de vous. C'était le Don Alex ou Alex Hensen comme je l'ai dit juste avant. On se retrouve pour l'épisode Moron 6 dans quelques jours. Ciao. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501